bonjour à tous la france a chaud très chaud mais heureusement pour nous rafraîchir au light nous a sorti quelques nouveautés du mois de juin très sympa dans cette vidéo je vais vous montrer la nouvelle warrior mini 2 que je comparerai avec sa petite soeur la warrior mini et ensuite pour les pédaleux je veux dire les cyclistes je montrerai la nouvelle lampe de vélo rn1200 et je comparerai avec la rn1500 qui était en promo le mois dernier et ensuite le feu arrière simi 30 et en fin de vidéo bien sûr je parlerai du concours qui vous permettra de gagner une rn1200 une warrior mini 2 couleur tan alors j'en ai pas sous la main actuellement mais ça devrait approcher de cette couleur là ça c'est la s2r baton 2 couleur tan et une baton 3 orange que je ne peux pas vous montrer non plus mais qui devrait ressembler à celle ci allez on passe tout de suite à la grosse nouveauté la warrior mini 2 ses spécifications elle fait une puissance maximale de 1750 lumens elle fait 12300 candela avec une portée maximum de 220 mètres elle a une batterie au format 18 650 de 3500 milliampères elle a un mode turbo de 1750 lumens qui fonctionnera à 100% pendant 4 minutes avec une portée de 220 m ensuite au bout de 4 minutes la puissance descendra à 29% pendant 206 minutes et au bout de 206 minutes ça descendra à 11% pendant 40 minutes elle a un mode high qui fait 500 lumens et qui fonctionnera à 100% pendant 218 minutes avec une portée de 117 m ensuite elle descendra à 40% pendant 55 minutes un mode médium à 120 lumens pendant 19 heures avec une portée de 57 m un mode low à 15 lumens pendant 164 heures pendant 164 heures avec une portée de 19 m un mode moon à 1 lumens pendant 45 jours et un mode strobe dont la puissance n'est pas précisé ni la portée elle est étanche ipx8 antichocs à 1 m 50 et son poids est de 122 grammes elle arrive bien protégée dans une belle boîte blanche avec une notice en plusieurs langues un câble de charge magnétique un anneau de type mousqueton et une dragonne en gomme pour changer un peu l'anneau à plusieurs fonctions on y reviendra tout à l'heure alors qu'escalade vraiment nouveau cette warrior mini 2 alors d'abord avant l'entrée dans les détails de cette lampe il faut rappeler que lors de la sortie de la warrior mini 1 il y a eu quelques désagréments rencontrés par quelques simplets qui ne savait pas que l'eau ça mouille que le feu ça brûle et que ces lampes ultra puissantes ont tout un système de verrouillage pour éviter qu'elle s'allume par accident dans la poche ce qui pouvait provoquer des dégâts comme au pire se cramer les poches ou l'intérieur des sacs mais en général c'était surtout les lentilles qui fondait avec la chaleur et le confinement donc pour éviter de nouveaux désagréments papa et maman au light ont doté ce modèle warrior mini 2 d'un capteur de proximité à infrarouge qui permet de faire chuter la luminosité à une puissance raisonnable quand un obstacle est trop près voilà fini les brûlures comme on peut le voir cette mini 2 fait un centimètre de plus en longueur que la warrior mini sa lentille est plus large et sa couronne crénelée est plus profonde le clip de poche bidirectionnel est plus grand et à l'arrière de la lampe il y a un anneau supplémentaire amovible qui aura pour fonction d'accrocher la lampe sur n'importe quel type de mousqueton ou éventuellement pour la porter autour du cou l'anneau qui est fourni est un mousqueton qui pourra éventuellement servir pour vos clés et qui à mon sens est assez pratique pour tenir la lampe d'une façon plus sécurisante sans être obligé de se taper la dragonne en toute franchise les dragonnes m'ont jamais trop attiré je préfère les laisser aux dragons quoi donc ça assure une bonne prise en main tout en permettant de faire autre chose sans poser la lampe autre fonction intéressante c'est de pouvoir se l'accrocher en boucle d'oreille ou en anneaux de nez façon piercing lgbt comme on raffole les camionneuses maintenant je déconne mais pour l'accrocher à un sac ou un gilet tactique oui c'est très possible ou alors la laisser accrocher à côté de la porte avec les clés de la cave bref ça donne quand même pas mal de possibilités de portage alors lorsque la warrior mini était sortie tous les youtubeurs super pro avait tous vanté cette lampe comme un super outil d'autodéfense j'ai été le seul à émettre quelques réserves vu sa taille et sa couronne faiblement crénelée concernant cette mini 2 je serais un petit peu plus d'accord avec le fait que cette lampe pourrait éventuellement servir à se défendre voyez j'y vais prudemment quand même pour deux raisons majeures elle est plus longue donc elle dépasse plus de la main et elle permettra de mieux frapper un agresseur éventuel et sa couronne crénelée est plus profonde et plus tranchante donc quand on frappe avec celle ci ça fait quand même beaucoup plus mal qu'avec la warrior mini qui elle à part griffer un peu elle fait quasiment rien ceux qui auront acheté les deux verront bien la différence je leur conseille de faire les tests c'est très évident cette anneau mousqueton permet également d'avoir une prise assez sécurisante quand on glisse l'index dedans je parle pas du majeur sinon je vais avoir un fleurillage de blague salace ça permet de lâcher la lampe pour faire autre chose et la récupérer aussi vite ça aussi c'est assez pratique bon bien sûr si vous n'avez aucune utilité de cet anneau dans aucune des circonstances décrites vous pouvez enlever le tout et vous en servir comme porte-clés lol en comparant de nuit la warrior mini 2 avec ses 1750 lumens face aux 1500 lumens de sa petite soeur on voit bien qu'à ce niveau de puissance les différences ne sautent pas aux yeux pour ça se voit vraiment beaucoup il faudra au moins 500 lumens de différence mais on remarque quand même très bien que la warrior mini 2 à un faisceau légèrement plus concentré et plus net sur les contours ce qui lui permet de porter un peu plus loin et d'avoir un point chaud plus lumineux donc elle aura sans doute un usage plus tactique loisirs alors que la warrior mini avec son faisceau plus large et plus doux sur les contours correspondra peut-être plus à un usage EDC loisirs mais bon c'est pas une différence si énorme que ça non plus ces deux lampes se prêtent très bien à tous les usages dans la mesure où ils sont ponctuels et modérés ce que j'entends par là c'est que ce ne sont pas des lampes à usage pro son fonctionnement est ultra simple comme sa petite soeur sur le contacteur latéral un appui bref pour l'allumer et vous laissez le dos appuyé pour faire défiler les puissances voilà low medium high low medium high pour avoir le turbo il faut faire deux appuis brefs pour avoir le strobe trois appuis brefs et voilà pour obtenir le mode moon quand la lampe est éteinte il faut faire un appui long et ensuite vous pouvez faire défiler les modes normalement tous les modes sont gardés en mémoire sauf le turbo et le strobe le tail switch en français bouton arrière est programmable vous avez deux possibilités alors de base la lampe arrive avec une programmation c'est à dire le mode medium turbo c'est à dire vous faites une demi pression vous êtes en mode medium vous faites une pression complète vous êtes en turbo pour changer les programmations c'est super simple vous appuyez à fond sur le contacteur arrière et vous appuyez en même temps sur le bouton latéral du coup la deuxième programmation vous êtes en 2000 pressions en mode turbo et en pression complète en mode strobe ça c'est ce qu'on appelle le mode tactique et c'est ce qui fait l'intérêt de cette petite lampe c'est qu'elle se plie facilement à toutes vos envies en ce qui concerne le détecteur de proximité c'est assez simple lorsque vous êtes en mode high ou turbo si vous approchez la lampe on va faire le test je sais pas si je vais avoir assez de chance si vous approchez la lampe voilà voyez elle baisse automatiquement d'intensité ça se verra peut-être mieux en turbo quand je m'approche oui c'est très nette 1 et ça c'est plutôt malin donc maintenant on passe à la lampe de vélo rn1200 alors j'avais déjà présenté la rn400 qui fait 400 lumens la rn1500 qui fait 1500 lumens la rn 3500 qui fait 3500 lumens que j'ai pas là et sachant qu'il y a aussi la rn800 qui fait 800 lumens très honnêtement quand j'essuie colite sortait une rn1200 de 1200 lumens j'ai pas trop compris l'utilité d'autant que la rn1500 est une super lampe que j'utilise tout le temps et je conseille à tout le monde donc on va voir quel est l'intérêt de sortir une lampe qui fait juste 300 lumens de moins ses spécifications elle a une portée maximum de 146 mètres elle fait 5400 candela elle résiste aux chutes à 1 m elle est étanche ipx7 c'est à dire qu'elle résiste à de fortes pluies et des projections d'eau elle a un mode l'eau à 300 lumens qui va durer 6h30 un mode middle qui fait 600 lumens qui va durer trois heures un mode high qui fait 1200 lumens qui va durer 1h30 un mode flash 1 c'est à dire un clignotant qui fait de 0 à 600 lumens pendant sept heures un mode flash 2 qui est de type strobe qui fait de 0 à 900 lumens pendant cinq heures elle est dotée d'un port usb c'est qui délivre jusqu'à 2,4 ampères qui permettra de recharger assez rapidement un appareil comme un smartphone pour jeunes ou un sonotone pour vieux sachant qu'en général les chargeurs de smartphones classiques délivrent un ampère elle arrive dans une boîte blanche très qualitative avec l'éternel plastique jaune la lampe bien encastrée dans sa trousse un collier de fixation guidon de type garmin un câble de recharge usb c'est une fixation de type gopro trois colliers réglables de longueurs différentes une clé six pans pour serrer tout ça et une notice en plusieurs langues y compris le wesh wesh non je déconne dans les tests en extérieur très honnêtement j'ai pas vu une très grande différence avec la rn1500 que j'utilise très régulièrement la chose que j'ai remarqué c'est que cette rn1200 produit un éclairage moins blanc donc peut être un peu plus naturel avec un meilleur rendu des reliefs il faudra vraiment que je la teste pendant plusieurs jours à sur de longues distances pour me prononcer catégoriquement quoi qu'il en soit elle est puissante agréable à utiliser et sa fonction power bank est un vrai plus au passage je vous montre la simi 30 qui est la première de la gamme des lampes arrière de sheolite elle est puissante elle a plusieurs modes très sympa et avec son collier élastique elle se fixe pratiquement sur tous les types de tubes de celles c'est pas le système de fixation le plus élaboré c'est pas aussi élaboré que les rn120 et les rn180 mais il a l'avantage d'être ultra simple mais par contre celle ci n'a pas la fonction auto break comme ses grandes sœurs comme la rn180 par exemple cette simi 30 sera probablement proposée en kit avec la rn120 c'est la plus simple de la série mais franchement elle a pas rougir elle est jolie et puis en plus elle est extrêmement visible de nuit dans sa boîte il y a juste la lampe un mini cordon micro usb et l'élastique de fixation voilà je vous ai présenté quelques nouveautés de ce mois de juin bien sûr je vous montre celle qui va sans doute faire craquer le plus de mon c'est la warrior mini 2 en édition limitée couleur ciel montagneux que vous pourrez obtenir seul ou en quitte avec la i3t eos couleur ciel montagneux également joli couple hein vous pourrez également avoir la rn1200 seul ou en quitte avec le feu arrière simi 30 ou l'ultra puissant rn 180 que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo il y aura aussi des promos sur la très intéressante frère orange avec ses quatre couleurs dont j'ai toujours pas eu le temps de faire une revue complète il y aura également des promos sur les hauts lanternes qui sont vraiment très sympa pour ceux qui partent en camping enfin bref dans cette vente de juin il y aura plein de bonnes affaires à faire donc j'espère que vous en profiterez bien en passant je vous montre vite fait une nouveauté que je n'ai pas le droit de vous montrer parce qu'elle ne sortira que le mois prochain mais comme on est entre nous je sais que vous serez discret voilà je vous la remontre voilà en ce qui concerne cette vente flash du mois de juin je ne rentre pas dans les détails de tout ce qui est proposé parce que c'est de plus en plus compliqué il y a des cadeaux offerts par olight au delà d'un certain montant il y a plein de combinaisons d'achats possibles et entre les ventes anticipées les vip les pas vip les membres argent or platine les packs surprise et les promos dans les promos je finis par y perdre mon latin donc je vous invite à aller voir directement sur le site de light en utilisant les liens que je vous mettrai sous la vidéo bien sûr et si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces lampes n'hésitez pas à utiliser ces liens ça soutient ma chaîne et ça me permet d'obtenir des lampes sympa à vous montrer et à vous faire gagner voilà maintenant le moment le plus attendu arrive qui veut gagner des millions alors cette fois ci je vous propose de gagner une warrior mini 2 couleur tan que je peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas en ma possession mais la couleur sera comme cette s2r baton 2 une lampe de vélo rn1200 qui sera noir et une baton 3 couleur orange que je n'ai pas en ma possession mais qui sera de la même couleur que cette sar baton 2 voilà alors comment gagner ces lampes avant de vous l'expliquer on va faire un petit récapitulatif rapide le mois dernier pour gagner une des trois lampes proposées il fallait s'abonner à ma chaîne le goût des lampes mettre un pouce bleu et commenter sur la chaîne le goût des lampes et sur la chaîne le goût des lames bon la participation a été très moyenne vous n'avez pas tous joué le jeu vous avez été nombreux à commenter sur les deux chaînes parce que ça c'est facile mais vous n'avez été que 100 à vous abonner sur la chaîne le goût des lampes et le mois d'avant vous n'aviez été que 50 à vous abonner sur la chaîne le goût des lampes ce qui veut dire si je calcule bien sur deux concours vous n'avez été que 150 à vous abonner à la chaîne le goût des lampes alors que j'ai reçu plus de 400 commentaires sur les deux chaînes sur une base de 10000 abonnés c'est pas très encourageant et d'après ce que j'ai vu les commentaires sur les deux mois sont pratiquement tous des mêmes personnes j'en déduis donc que vous n'êtes qu'un tout petit nombre à avoir envie de gagner des lampes donc ce n'est peut-être pas vraiment quelque chose qui vous intéresse ou peut-être qu'à force de vous faire des cadeaux ça perd de son intérêt donc je verrai le taux de participation ce mois ci et j'y réfléchirai donc cette fois ci les règles sont les mêmes mais avec une petite différence en 1 abonnez vous à la chaîne le goût des lampes en 2 mettez un pouce et un commentaire sur la chaîne le goût des lames mais comme cette fois ci il y a une lampe de vélo à gagner et que ça ne concerne pas forcément tout le monde ceux qui sont intéressés par la lampe rn1200 précisez le dans votre commentaire comme ça je ferai un tirage au sort spécifique pour ceux qui veulent cette lampe sinon ce sera un tirage au sort général comme d'habitude et merci d'éviter les copier coller dans vos commentaires s'il vous plaît ce concours se terminera en même temps que la vente flash au light je le précise parce que les fois précédentes j'avais oublié de le faire et j'avais encore des commentaires de participation cinq jours après je vous dis ça pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu donc fin de la vente flash fin du concours je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions techniques ou sur des choses que j'ai mal expliqué n'hésitez pas sinon éclatez vous sur les commentaires et bonne chance à tous et n'oubliez pas d'utiliser les liens que je vous mettrai sous la vidéo à bientôt